bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode on va parler de lightroom mais pas lightroom classique on va parler du lightroom qui utilise le cloud et on va regarder comment ajouter des photos parce que c'est quand même la première chose là je vous disais moi les photos que vous voyez là sont des photos qui sont venues de lightroom classique car j'utilise ensuite portfolio ainsi de suite mais vous pouvez tout à fait dans ce lightroom apporter directement vos photos alors avant d'apporter des photos ce qu'on va faire on va aller voir quand même quelque chose d'important dans modifications préférences et là il y a un onglet qui s'appelle stockage local vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'options c'est là où je vous rappelle nom de fichiers répertoires tout ça c'est ça commence à disparaître dans les notions de cloud vous avez un truc qui dit bon voilà vous avez un disque c'est aujourd'hui j'ai besoin de 496 méga octets jeu des caches de photos j'en ai 17 gigaoctets très bien pas de souci j'ai dit que je vais utiliser 25% de mon disque 25% de l'espace restant donc lightroom va se démerder tout seul à essayer de mettre des choses en local les envoyer vers le cloud pour optimiser ce truc là vous pouvez aussi décider de stocker les aperçus dynamiques en local parce qu'en fait quand vous téléchargez une photo lightroom en fait un aperçu dynamique il envoie la photo sur le cloud mais il en fait un aperçu dynamique aussi pour pouvoir travailler dessus et vous pouvez garder ces aperçus dynamiques directement sur votre disque dur si vous voyez d'ailleurs je crois que ça va non ça montre pas ça montre pas les choses d'accord on voit ici voilà ici ça 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 change voilà voyez stocker une copie tous les aperçus dynamique il me dit j'ai besoin de 2,83 giga il a besoin d'un peu plus d'accord et ensuite vous pouvez stocker les originaux donc quand vous importez une photo le l'original donc l'euro l'euro le jpeg d'ailleurs c'est pas gênant il va pouvoir le garder quelque part en local pourquoi pour pouvoir travailler dessus tandis que c'est en train de le charger sur le cloud parce que le chargement sur le cloud peut prendre du temps suivant les lignes que vous avez donc là c'est ici et là alors il vous dit il faut redémarrer lightroom pour faire la modif et ici vous décidez de l'emplacement vous voulez le mettre donc si vous cliquez sur parcourir ça vous ouvrir à une fenêtre où moi je l'ai mis dans alors data ça doit être mon disque e et un truc que j'ai appris et que j'ai appelé lightroom cloud d'accord et c'est en gros tout ce que vous avez comme possibilité donc de dire je réduis l'utilisation sur mon disque je garde les aperçus dynamiques en local pour aller plus vite qui s'amuse pas à télécharger tout le temps du cloud et je stocke en local mais originaux de la même manière pour qu'il aille pas toujours les chercher sur cloud si je veux par exemple exporter une photo à la taille maximum il a besoin de la du fichier complet donc le fait de la voir en local je pourrais faire ça plus rapidement et donc comme je vous ai dit là c'est juste un répertoire comment ça va être organisé à l'intérieur ça c'est mystérie boule de gomme ça entre guillemets c'est pas important donc lightroom se débrouillera organiser ça correctement donc je vais faire terminer donc comment on apporte une photo alors si je vais je vais cliquer là dessus pour justement qu'on aille voir après ce qui se passe et je vais faire terminer ah oui il faut que les il faut que je redémarre lightroom donc je vais redémarrer lightroom redémarrer maintenant on se retrouve une fois que je vais redémarrer ok j'ai redémarré mon lightroom donc là je vais ajouter les photos d'accord alors j'ai mis une carte dans mon lecteur ça apparaît là d'accord c'est mon lecteur mon lecteur de cartes je vais cliquer dessus et donc là il lit la carte et il me montre toutes les photos qu'il y a sur la carte c'est des essais que je faisais sur une bouteille je peux tout sélectionner ou pas d'accord je peux choisir si je mets ça dans un album ou pas je vous appelle que l'album c'est la notion des la notion des collections d'accord dans lightroom classique bon ok donc là je vais pas mettre dans un nouvel album j'ai pas tout sélectionné je peux sélectionner je vais prendre ces deux photos là voilà et ajouter deux photos et ça s'arrête là donc vous voyez qu'une fois de plus il n'y a pas de notion de destination destination au sens disque a e f ce que vous voulez encore que le a ça fait longtemps qu'on a pu vu un disque a sur windows c'est pour les anciens ça mais donc voilà donc je fais ajouter deux photos tout simplement bon ben je clique sur le bouton et il m'ajoute deux photos donc voilà carte éjectée après importation super ces photos sont où ben elles sont là voilà imamul et des photos elles sont là elles ont été importées et ça va pas plus loin que ça j'ai deux nouvelles photos qui sont ici et que je peux aller voir par date je suppose qu'elles sont en 2020 oui parce qu'elles sont en 2020 et 2019 ça serait ça elles sont en 2020 elles sont là c'est les dernières photos que que j'ai pu faire écoutez voyez que là le cloud il est en train de synchroniser d'accord il ya la petite icône donc là il est en train d'envoyer vers le cloud mes deux photos on voit ici d'ailleurs avant j'étais à 80 mégas là il me dit maintenant 119 parce que il ya deux photos qu'il est en train d'envoyer et puis on va aller voir oui on peut la suspendre à la synchronisation si on veut on va aller voir ce qu'il a mis sur le disque dur puisqu'on lui a dit de les mettre sur le disque dur donc on va aller voir le disque dur donc je suis dans mon truc e lightroom cloud d'accord très bien j'y m'a créé un répertoire lightroom cc dedans formidable là j'ai un répertoire avec des chiffres super là j'ai les originaux 2020 ça a été fait le 22 3 voilà et j'ai les deux cr2 qui sont là mais là dessus j'ai aucun contrôle c'est lui qui se débrouille il fait ça tout seul donc voyez c'est relativement simple lorsqu'on importe des photos on peut les mettre dans un album voilà on peut sélectionner ou pas tout et puis j'aurais tendance à dire que ça s'arrête un peu là donc c'est fait exprès pour que ça soit simple alors le problème si vous avez une ligne internet lande comme moi c'est que là il peut mettre du temps ensuite à charger les photos mais ça je vous l'avais déjà dit pour utiliser ce lightroom là vaut mieux avoir une ligne internet assez rapide avec de la fibre par exemple on va s'arrêter là pour l'importation c'est pas la peine d'aller plus loin et puis on va ensuite regarder bon le partage je pense qu'on va aller commencer à regarder le partage des choses c'est c'est une partie intéressante de ce lightroom là